Hey ! Salut vous ! On se retrouve ce soir pour une deuxième vidéo, une fois n'est pas coutume, il y a deux vidéos dans la même journée, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et j'avais envie de vous montrer un petit peu le nouveau quartier Elixny, parce que je me suis dit qu'il y a sûrement certaines personnes parmi les gens qui nous suivent, qui suivent un petit peu de loin l'événement communautaire, mais qui ne participent pas forcément, mais aimeraient quand même voir à quoi ressemble le nouveau quartier Elixny. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y avait une quête qui se nommait Marie Montante, qui nous demandait concrètement, qui était en liaison proche avec l'événement communautaire, et qui nous demandait de valider les paliers d'événements communautaires. En gros, pour vraiment vous la faire courte, on avait sept paliers à réaliser, et en fait ces sept paliers nous donnaient des améliorations graphiques au quartier Elixny. Alors la première amélioration qu'on a eue, je vous les montre directement, c'est ça, on a eu un je vous fais le tour en mode Stéphane Plaza du gaming. On a eu un escalier qui vous permettait de monter à l'étage, petit escalier en métal pour atteindre le premier étage. Ensuite on a eu la deuxième amélioration qui se trouve dans le bar, on va appeler ça le salon. Ici on avait un bar qui était vide juste à côté du jukebox, il n'y avait rien du tout vraiment sur le bar. Là maintenant on a les boissons, on a les potes, et on a même le barman, donc de quoi passer des petites soirées. Assez sympa, à refaire le monde. La troisième amélioration qu'on a eue, c'est celle-ci derrière, donc des PNJ. Ici des petites décos, des tableaux, enfin ce tableau là on le retrouve ailleurs dans l'univers de Destiny, je crois que j'ai déjà vu quelque part d'ailleurs. Voilà, des petits tableaux, des PNJ ici à l'étage, un endroit pour se poser pépère aussi et refaire le monde entre Elixny, avec les enfants, tout ça, la vie est belle. L'autre amélioration, je crois que c'était la quatrième, c'était les PNJ. On a eu d'autres PNJ ici, juste ici, au niveau de l'araignée. Ensuite, en amélioration suivante, la cinquième, on avait, tout là-haut, des petites installations là encore, qui servent globalement à absolument rien, comme les installations qu'on avait là-bas finalement. Si ce n'est qu'à vous montrer qu'il y a des bâtiments, et qu'ils ont créé en gros de nouveaux logements pour les Elixny. Donc ils ont vraiment agrémenté les alentours du quartier. Ensuite, sixième amélioration, seule qui je trouvais la plus sympathique de cet événement, de ce changement, c'est la création d'un jardin qu'on peut voir ici. Petite bouette, il y a Michel qui terrasse. Ici, l'endroit où on peut ranger à peu près tous les outils. La réserve d'eau, Thierry qui contrôle la réserve d'eau. Il y a toujours dans l'histoire un gars qui faut rien et qui regarde les autres bosser, c'est lui. Et voilà, on a fait le tour, donc petite plantation. Et la dernière amélioration, c'était celle-ci, donc au niveau du ténébrion où ils ont mis des fagnons tout autour. Et donc là, on a René qui a fait une bonne soirée, j'ai l'impression. Ses potes sont parties, l'ont laissé là. Et en fait, ça fait une petite place un peu publique où voilà, on peut passer des petites soirées sympas là aussi. Ou balayer si c'est votre activité préférée. Voilà, donc je connais pas à l'instant T l'intérêt, le but de ces aménagements. Est-ce que ça va servir à recevoir un futur espace social beaucoup plus actif avec des factions, etc. J'en sais rien. J'ai absolument pas l'info pour le moment. Tout ce que je sais, c'est que c'est, voilà, c'est sympa, mais absolument inutile. Il faut se l'avouer. Donc on verra bien si tout ça va servir prochainement ou pas. Je vous laisse sur tout ça. J'espère que cette petite visite vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Je vous dis à très bientôt.